Donc aujourd'hui on va voir un exemple de question de grammaire à l'oral avec la négation. Alors il y a deux possibilités, soit on vous donne une phrase négative directement et on vous demande de la commenter. Par exemple, analysez la négation dans un roi n'est pas un homme ordinaire. Alright, voilà, on peut vous donner ça en début d'oral. Ou encore, soit on vous donne une phrase déclarative et on vous demande de la mettre à la négative et de la commenter. Par exemple, mettre à la forme négative, la révolution est comme Saturne. Voilà, donc dans un premier cas on vous donne directement la négation, dans le deuxième cas on vous demande de faire la transformation vous-même. Premier cas, comment faire exemple 1 ? Vous commencez par définir la négation, la négation consiste à nier une idée exprimée, puis après vous analysez la phrase. Un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est une négation syntaxique, contrairement à la négation lexicale avec préfixe, comme sur un mot par exemple, comme connu ou inconnu. On a le discordantiel nœud, qui fait une élision devant la voyelle, donc c'est un n'apostrophe. Un roi n'est pas. Et le forclusif, pas. Le discordantiel, ça sert à introduire la négation. Et le forclusif à l'achevé. Un roi n'est pas. On a une négation bitensive, qui est en deux temps. Un roi n'est pas. C'est-à-dire que c'est une spécificité du français. La négation est totale avec le forclusif pas. Ça veut dire qu'elle porte sur l'ensemble de la proposition. On pourrait avoir une négation partielle, en changeant le forclusif. Un roi n'est jamais un homme ordinaire. Un roi n'est guère un homme ordinaire. Un roi n'est plus un homme ordinaire. Voilà, vous dites ça, c'est à peu près ce qu'on vous demande en deux minutes sur une question de grammaire. On prend l'exemple 2. On commence par la négation. La négation consiste à nier une idée exprimée. Mettre à la forme négative la révolution est comme Saturne. Bon, alors, je rajoute le discordantiel ne, avec l'élision devant voyelle, donc ça fait un n'apostrophe. La révolution n'est. Donc le discordantiel sert à introduire la négation. Je rajoute le forclusif pas. La révolution n'est pas comme Saturne. Le discordantiel qui sert à introduire la négation arrive avec un forclusif qui sert à l'achever. On obtient une négation bitensive en deux temps. Ne, pas. La révolution n'est pas comme Saturne. C'est une spécificité du français. C'est une négation syntaxique, contrairement à la négation lexicale avec préfixe connu, connu. La négation est totale, avec le forclusif pas. Ça veut dire qu'elle porte sur l'ensemble de la négation. On aurait pu avoir une négation partielle en changeant le forclusif. La révolution n'est jamais comme Saturne. La révolution n'est plus comme Saturne. Voilà ce qu'on pourrait dire sur une question de négation à l'oral. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada